Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne sais pas si vous le voyez mais moi en tout cas je le sens bien parce que ce matin il fait super froid, d'ailleurs il y a même de la fumée qui sort, bref donc là il y a un petit peu le changement de saison qui est arrivé donc du coup on se prépare un peu pour ça, donc aujourd'hui on fait une préparation pour l'hiver donc dans ça il va falloir qu'on aille préparer les box pour les chevaux qui vont rentrer je pense que ça partra maintenant donc je vais vous montrer, tout à l'heure on a fait des travaux dans les écuries donc les box sont plus grands pour deux des chevaux parce que maintenant on a des grands chevaux, enfin je vous montre tout ça après et puis on va faire deux trois autres trucs pour que tout soit prêt et que et qu'il soit prêt pour affronter l'hiver On va donc commencer par le plus excitant pour moi on va dire c'est du coup les couvertures parce que du coup avec deux nouvelles juments j'avais pas beaucoup de couverture à la taille adaptée de mes juments donc du coup j'ai fait une grosse commande Kentucky avec beaucoup de couverture et encore il y en a qui ont déjà déballé parce que Henri s'en sert déjà et c'en est déjà servi ce week-end donc je vais vous faire un petit unboxing assez vite fait première chose indispensable c'est un couvre-rin je l'ai pris en imperméable comme ça ça fait deux en un donc pour les juments en taille cheval parce que j'en avais pas d'imperméable et bah du coup c'est le Kentucky je l'ai pris en L je crois et il est doublé lapin à l'intérieur voilà imperméable il est très pratique il avait déjà un taille poney pour les poney à un moment donc je sais qu'il est super ensuite j'ai pris pour Dipsy une couverture imperméable c'est la classique et pour Dipsy j'ai pris en taille 140 donc voilà je vais la laisser dans le paquet pour l'instant j'ai aussi pris pour les deux juments des couvertures 0g avec doublé lapin donc je vais vous la montrer j'en ai pris deux du coup une pour Dipsy en 140 et une pour Henri en 155 que j'avais déjà ouverte donc je vais vous montrer celle là elles sont super c'est mes couvertures préférées quasiment parce que c'est hyper pratique d'avoir une petite chemise comme ça 0g qui est quand même assez chaude avec le lapin qui est à l'intérieur et en plus elles sont super résistantes j'ai toujours ma poney je dois l'avoir depuis trois ans elle a passé trois ans sous les couvertures des chevaux l'hiver et tout donc c'est vraiment des couvertures qui sont super pratiques et qui résistent vraiment bien donc je leur ai pris ça une chacune Dipsy est pas encore tondue c'est pour ça que pour l'instant elle a une petite couverture mais rien de et une petite nouveauté pour cette année c'est nouveau chez Kansuki c'est les protège épaules donc du coup ça protège des frottements et tout et j'en ai pris deux aussi en vie elle le porte déjà c'est pour ça et celui là c'est celui de Dipsy donc ce que j'adore avec ce protège épaules c'est qu'il est pas comme les classiques où on n'est que en lycra il y a vraiment il est doublé en matière tout doux donc en haut au niveau du garrot pour protéger le garrot et aussi au niveau des épaules ici et pour l'avoir utilisé maintenant quelques semaines sur envie je le trouve vraiment pratique et il est super simple parce qu'il est quand même élastique donc il s'adapte vachement au mouvement des chevaux et tout next on a une couverture show rug pour Dipsy donc celle là vous la connaissez j'ai toujours des show rug et j'en avais une d'un taille en vie donc 155 et je n'en avais pas taille Dipsy en 140 du coup j'en avais pris une bleu marine comme ça elles sont assorties et pour finir j'ai pris cette grosse couverture d'écurie en 400 grammes pour Dipsy pour aller souffre son impermeable que je vous ai montré tout à l'heure je vais l'ouvrir je ne l'ai pas encore ouvert donc en fait je l'ai pris en couverture de box comme ça elle a des sangles et tout et puis comme ça c'est une 400 grammes donc elle est vraiment chaude pour cet hiver parce qu'il sera froid et je l'ai aussi pris en taille 140 c'est vraiment énorme voilà et j'adore donc je n'avais pas encore eu les couvertures de box chez Kentucky et elle a l'air trop confortable donc moi je prends principalement mes couvertures surtout mes sous couvertures et mes chemises et tout du coup je les prends principalement chez Kentucky parce que j'adore le côté doublé lapin comme ça ça évite vachement les frottements et puis ça évite que le cranière soit abîmé et tout donc j'adore cette technologie là après je ne prends pas toujours mes couvertures imperméables chez eux mais toutes mes sous couvres et toutes mes chemises et tout sont toujours de chez Kentucky vous avez été super nombreux dans les commentaires à me demander de faire une écurie tour donc du coup j'ai profité de cette vidéo pour vous la faire parce que c'est vrai que parfois vous voyez des petits bouts de l'écurie mais vous voyez pas tout dans sa globalité donc comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu tout ça et j'en profite aussi pour vous annoncer ma venue à Equitalion le 4 et le 5 donc samedi et dimanche donc je serai là que ces jours là mais mon stand sera toujours là avec la série Majesty Horse donc on aura un stand en commun un petit peu comme on a fait sur les autres salons et sur la motte donc vous pourrez venir voir mes produits et moi je serai là à partir de samedi et dimanche pour vous rencontrer donc j'ai trop trop hâte j'espère que vous serez là nombreux Chez nous du coup les écuries ça commence derrière cette porte donc tout le fait s'en fait derrière cette porte vous allez voir ici c'est là où je passe la plupart de mon temps on est une petite partie un peu style jardin air de jeu pour les enfants qui est là et après derrière à tous les écuries Alors nous l'écurel se dispose un peu tout en long comme ça et elle fait environ 36 mètres de longueur donc c'est plutôt long et elle est composée pour avoir du coup une aire de soin, 10 boxes dans la rangée comme ça et au bout un petit local ou entrepôt de stockage en gros mais du coup on a un petit peu changé ça quand même parce qu'on n'a pas 10 chevaux aux boxes donc du coup on a utilisé quelques boxes pour le stockage comme par exemple ma céleri, la green tree et des espaces comme ça on commence du coup la visite par une petite aire de douche ici donc on assèche les chevaux là et ensuite du coup on a la douche, on a installé ça il y a plutôt récemment donc on touche les tirs comme ça ce qui est plus pratique parce qu'avant on avait un tuyau normal mais les chevaux marchaient dessus, ils se perçaient et tout donc franchement ça c'est beaucoup plus pratique voilà bon là on emballait des petits étagères avec tous les shampoings et tout très important aussi j'ai une grande horloge ici déjà elle est jolie faudrait j'en étais un petit peu mais c'est hyper important pour avoir l'heure tout simplement parce que c'est important l'écurie sinon on est toujours en retard et ici comme on est à l'entrée de l'écurie et ben on a aussi une caméra donc celle là c'est une caméra ring et ça permet de toujours avoir un oeil sur les écuries et tout et bah juste de pouvoir voir ça fait que si jamais on est inquiet pendant la nuit ou même pendant la journée ou que même ma mère parfois me parle dedans quand mon téléphone est éteint et qu'il faut que je me dépêche elle me parle dedans parce qu'il y a un effet sonore et c'est juste pas pratique parce que au cas où on sait jamais s'il ya des inconnus qui viennent et tout on peut tous le voir ça nous envoie une alerte et tout donc ici on a ma céleri que vous connaissez bien qui est plutôt bien rangée pour une fois ça va donc celle enfin la série on l'a aussi refaite il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelques mois avec le sol et tout ça rend super bien c'est vraiment un de mes espaces préférés de l'écurie donc vous avez dit que j'avais alloué des box pour le stockage et le matériel etc et normalement enfin oui tous les box de stockage quasiment sont au début de l'écurie de sorte à ce que ici je puisse vraiment faire des aides de préparation là il y a derrière vous il y a des onges pour préparer les chevaux et tout ça permet que les box de mes chevaux sont là bas et que du coup quand je prépare les chevaux ils ne soient pas remettés par les autres chevaux qui sont peut-être au box ou autre ça va être vraiment tranquille d'avoir la céleri à côté et d'avoir plein d'autres points d'attache donc ici on commence avec le premier box de stockage on stocke tout notre copeaux ainsi que là on a une balle de poing et de l'enrubané derrière il y a aussi la trottinette de Sixtine et puis la malle de Sixtine qui est là le prochain box c'est ça vous avez vu une vidéo récemment puisqu'on vient juste de la matinée j'avais fait une vidéo là dessus c'est ma dernière vidéo d'ailleurs c'est la green tree donc on vient juste de la refaire c'est trop bien elle est beaucoup mieux comme ça donc dans la green tree il y a toute la nourriture qui est stockée dans les gros congélateurs ici et là la nourriture de mes chevaux donc on est passé récemment sur la nouvelle alimentation donc on est passé chez Lambé avec deux gammes différentes et ici il y a tous mes compléments qui sont essentiellement d'une app parce que c'est vraiment la gamme de compléments préférés juste avant de passer au box on a un petit espace alloué au licol pour qu'on ait toujours des licol en frise de main et tout c'est hyper important pour toujours avoir des licol aux écuries et ensuite on va pouvoir passer au box des chevaux et je vais pouvoir vous montrer parce qu'on vient juste de terminer les travaux mais comme maintenant on a envie et aussi foudre qui est la jument de Sixtine qui est en fonction et bien c'est quand même des très grandes juments et on avait des box de 3 par 3 qui étaient bien pour des poneys mais quand même un peu petits pour de grands chevaux donc du coup on a fait des travaux et on a agrandi deux box donc celui-ci c'est le box d'envie donc en fait à la base le box il s'est arrêté ici donc ça faisait vraiment 3 par 3 et nous on a du coup agrandi jusque là ça fait 1m53 de plus donc comme ça elle a vraiment un grand box où elle peut se déplacer, se tourner, se coucher sans que ça la gêne et sans que ça soit trop petite donc cet après-midi justement la mission ça va être de passer un petit coup de balai dans le box rendre ça tout propre, il fait que la brouvoir est propre et puis ensuite mettre les copeaux pour que ça soit prêt, pour que les juments puissent rentrer on a aussi le box de foudre juste à côté où on a aussi fait des travaux alors il est un peu différent parce que lui pour le coup la porte est au milieu mais il fait la même taille que celui d'envoi donc on est passé d'avoir des box qui faisaient 9m2 à des box qui faisaient 15m50 ce qui fait quand même quasiment 50% de box en plus donc c'est vraiment trop cool pour les juments ici on a donc le box de Dipsy qui est déjà fait lui pour le coup et alors je vais pas trouver la porte parce qu'il y a le tapis de envie qui est par terre et c'est vrai qu'il faut aussi qu'on s'en occupe et qu'on le mette dans son box ici c'est le box d'édition et ici au bout à côté d'édition on a donc le box de blue et enfin dans le local du bout on a la machine à laver et toutes les couvertures d'hiver mais du coup c'est vraiment le bazar parce que c'est la mi-saison et je vous avoue que tout n'est pas très bien rangé donc du coup je vais pas trop vous montrer à l'intérieur ensuite juste à côté des écuries on a le rond de longe donc il est plutôt grand, plutôt pratique c'est vrai que moi je suis pas une énorme longeuse de mes chevaux mais c'est très pratique et puis blue je longe quand même pas mal donc il est super bien juste à le rond on a le paddock de blue donc il est un peu isolé des autres parce que du coup c'est un entier et qu'en ce moment c'est mieux qu'il soit un peu tout seul donc il va jusqu'au bout là-bas il est super grand son paddock et donc là il passe tout son temps ici et du coup quand on sort au bout de l'écurie ici et quand on est à gauche on va arriver sur la carrière donc ici c'est notre carrière elle fait 40 par 60 donc 40 de largeur et 60 de long donc c'est pas non plus la plus grande carrière de la terre mais pour travailler tous les jours c'est super bien on peut quand même enchaîner dedans et tout donc franchement c'est parfait on a là quelques obstacles qui sont sortis on faisait une ligne de mecha donc voilà juste à côté de la carrière on a ici un paddock qui est stabilisé donc c'est un paddock qu'on s'en sert vraiment surtout l'hiver pour quand il y a beaucoup de boue dans les paddocks et tout ici ça prend pas trop la boue vu qu'il est stabilisé donc c'est super pratique donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on le laisse pousser tout le printemps et tout l'été et en hiver quand on a besoin comme ça il y a quand même de l'herbe et puis c'est sympa pour les chevaux parce qu'il y a pas trop de boue vous avez l'habitude de me voir mettre des chevaux au paddock souvent dans mes vidéos donc vous reconnaissez sûrement la petite barrière qui est là-bas et qui mène du coup au paddock des chevaux qui va jusque là-bas et juste là du coup face à la carrière alors c'est pas forcément l'endroit le plus clean des écuries mais on a du coup un abri avec le stockage des foins et là-bas on a un autre abri où j'ai des obstacles qui sont pas mis sur la carrière et qui font les arrière à l'abri mais c'est là du coup qu'on a notre foin et qu'on le prend pour un dîner aux chevaux bon maintenant que ce petit écurie tour est terminé il est temps de se mettre au travail et on va commencer du coup par les deux box déjouements qu'il faut mettre en copeaux et déplacer ce matelas qui fait vraiment 100 kg donc c'est super dur à déplacer on va voir comment on va faire je vais demander à l'amant de m'aider et on va essayer de trouver une solution parce qu'il est super dur à bouger on l'a bougé pour les travaux je m'attends bah il va falloir en mettre alors ce matelas c'est le bubble king on a beaucoup réfléchi avant d'investir dans un matelas au début on essayait entre recouvrir tout le box en matelas en dalle en caoutchouc où je fais un matelas comme ça et en fait ce matelas il est vraiment génial parce qu'il est hyper confortable je sais pas exactement ce qu'il a dedans mais c'est hyper amortissant, c'est très bon pour les articulations des chevaux et c'est super fondamental quand il se couche dessus enfin vraiment c'est trop bien donc ça ne prend pas toute la totalité du box mais on essaye de le mettre là où on pense que les chevaux se couche le plus donc là on va le mettre au fond du box et voilà première étape avant de ramener le matelas ça va être de balayer le sol mais aussi les murs pour être sûr qu'il n'y a rien de sale dans le box parce qu'il y a pas mal de petites toiles d'araignes «A new place, a new home, for a while, let me feel alive Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride I know my passing by, life is good, best I've ever felt Get me up, so and in, somewhere I can't find myself Oh I feel, I feel, I feel Donc voilà son box, il y a son matelas par terre et là on a mis des petits matelas en caoutchouc pour éviter que le coco parte en dessous des parois et aussi pour protéger les parois I feel so alive As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky I found my way, I found my way I was in the dark, I kissed it all I made it to the day Cause I found my way I found my way In bad times, I know I'll be ok Cause I found my way Musique Musique Cause I found my way Musique Bon bah voilà, nous on est plus ou moins prêts maintenant pour l'assetage Je vais partir pour la nuit Et maintenant je vais aller la mettre dans son tout nouveau box Musique 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 Bon bah voilà, nous on est plus ou moins prêts maintenant pour la saison hivernale qui va arriver Et puis bah je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu Et je vous ferai une prochaine vidéo Et je vous fais tous d'autres bisous Musique 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 Musique